Je vais continuer à mettre en suspens ma série sur les récompenses. Là, on a pris le repas du Seigneur ce matin, et je trouvais à propos d'amener ce sujet-là, mon message va porter, bien le titre c'est « Si Jésus avait échoué ». Wow! C'est un titre bizarre. Alors, si Jésus avait échoué, écoutez, la vie de Jésus, toute entière, est une guerre. C'est une guerre spirituelle. Depuis sa naissance, on a voulu le tuer. Et quand il a eu douze ans, il a commencé à parler de son père. Et ensuite, durant le restant de toute sa vie, c'est une guerre spirituelle qui se faisait. Et dans... C'est passé. OK. On va le mettre ici d'abord. C'est bon. Et dans cette guerre-là, dans cette vie-là que le Seigneur a menée sur la terre, il y a eu des moments intenses qui nous ont été rapportés dans les Évangiles. La première a été la tentation dans le désert, les tentations dans le désert. Une autre fois, on a vu que le diable revenait de façon subtile par la bouche de pierre. Il dit, « À Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas ». Alors, quand Jésus avait parlé de ce qui allait être livré et crucifié, le diable s'est essayé à nouveau, « À Dieu ne plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas ». Qu'est-ce que le Seigneur a dit? « À rien de moi, Satan, tu mets en scandale ». Et ensuite, dans le jardin de Gethsémane, c'est encore un moment très, 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 très intense. Et le Seigneur avait dit au Père, « S'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite ». C'était un combat intense, spirituel, un combat spirituel, mais intense qu'il a vécu, à un tel point que les sueurs de son front devenaient comme des grumeaux de sang. Et un ange était venu le fortifier. OK? Mais dans tout cela, il a été vainqueur. Il a été vainqueur et il n'y en a pas de doute, même si mon message aujourd'hui, le titre s'intitule « Si Jésus avait échoué », en réalité, il n'y a pas de « si ». Il est vainqueur. OK? Il a prouvé qu'il était le Fils de Dieu, le Roi d'Israël, celui qui était digne de sauver tous ceux qui croient en lui. Amen! Alors, Seigneur notre Dieu, nous te prions de bénir ta parole, Seigneur. Ce que j'aimerais faire, c'est voir l'autre optique. On sait que tu as été vainqueur. Mais si, admettons, qu'il y aurait eu un échec, qu'adviendrait-il, Seigneur? Alors, puisses-tu bénir ta parole et bénir nos réflexions, Seigneur Dieu, et que ton nom soit glorifié à travers cela. Amen! Alors, il y a eu plusieurs périodes intenses dans la vie du Seigneur. Ce que j'aimerais ce matin, c'est parler spécifiquement des 40 jours dans le désert. Des 40 jours dans le désert. Vous savez que dans Luc, le chapitre 4, le verset 2, on voit que Satan ne se limitait pas aux trois tentations qu'on a l'habitude de parler. Dans Luc, le chapitre 4, le verset 2, ça disait que Jésus a été tenté durant les 40 jours. Durant les 40 jours. On pourrait le lire. Voici ce que ça dit. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Et c'est là que le diable va tenter ses trois dernières chances. Alors, ce qu'on peut comprendre ici, premièrement, ce que j'aimerais vous faire remarquer, c'est que ce récit de la tentation de Jésus, c'est un récit qui est sans témoin. Il était tout seul dans le désert. Donc, certainement que Jésus en a parlé à ses disciples. Et durant les 40 jours comme tels, quelle sorte de tentation qu'il a eue? On peut penser que c'est des pensées que Satan lui envoyait, comme à nous. Des fois, on reçoit des pensées par rapport à nos faiblesses, tout ça, et on décide de faire selon nos faiblesses ou pas. Et au bout de 40 jours, il eut faim, et c'est là que le diable va s'adresser à Jésus en personne et pour lui proposer ces trois choses-là. Dans Matthieu chapitre 4, nous allons lire ensemble, du verset 1 jusqu'à 11. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Spécifiquement pour ça, pour être tenté par le diable. « Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Et Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la sainte ville, la ville sainte le plaça sur le haut du temple, et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne hortre contre une pierre. » Avant de continuer, j'aimerais faire une petite parenthèse, parce que quand j'ai lu ce verset-là, le verset saint, « Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. » Là, je me suis dit, moi je me souviens d'avoir vu les films, les films d'horreur où les gens se faisaient poursuivre par des esprits, des démons, des n'importe quoi, des vampires, puis ils se réfugiaient dans une église où ils se défendaient avec un signe de croix, et bien d'autres choses. J'étais jeune dans ce temps-là, et je me suis dit, je vais traîner une croix sur moi tout le temps parce que pour repousser le démon. « Je croyais que ça marchait. » Et je portais les églises d'un coup que je me suis fait poursuivre par un de ces démons, je vais me réfugier dans ces églises-là. Dieu va me protéger. Maintenant, ce verset-ci, on voit que le diable a accès à tout. Ce n'est pas un lieu comme ça qui va le repousser. Il a amené Jésus sur le haut du temple. Donc, superstition concernant toutes ces choses-là, il vient de tomber à l'eau. Même dans l'histoire de Job, le diable s'est présenté en personne devant Dieu. Vous vous souvenez de ça? Donc, vraiment, il faut avoir le Seigneur à son côté. Il faut avoir le Seigneur à son côté et non pas se fier aux choses comme on a vu dans ces films-là. Continuons. C'est seulement une parenthèse. Jésus va répondre à Satan et lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Si je te donnerai toutes ces choses, si tu te prostéanes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors, le diable le laissa et voici des anges verts auprès de Jésus et le servaient. Tout qu'un récit. Tout qu'un récit. Je ne suis posé, inconsciemment, je ne suis posé la question, pourquoi, pourquoi cet épisode de tentation avant le ministère de Jésus? Pourquoi? Du côté de Satan, c'est clair, son but, c'est de faire avorter le ministère de Jésus avant même qu'il ne commence. OK? C'est ça son but. Détruire le plan rédempteur de Dieu et rendre nul les prophéties, les prophéties concernant le Messie. C'est clair. C'est ça son but. Mais du côté de Dieu, qu'est-ce qu'il veut, lui? Pourquoi a-t-il permis que cela arrive? Que Jésus soit tenté, même c'est l'esprit qui a amené Jésus dans le désert. Ce n'est pas que le diable a réussi pendant que Dieu avait le dos tourné, à s'approcher du Fils puis dire, regarde, 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 voici les choses, je te donne ça et ainsi de suite. Non, non, non. C'est l'esprit qui a amené Jésus dans le désert pour qu'il soit tenté. Dieu, lui, en faisant ça, a un plan. C'est quoi son plan? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut prouver? Le vaincre, hein? Alors Dieu, vraiment voulait mettre le sceau au ministère de Christ. Avant que ça commence, pour vraiment, parce que, juste un peu avant, il y avait une colombe à son baptême, il y avait une colombe qui descendait du ciel puis une voix qui se faisait entendre en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. OK? Et maintenant, il amène Jésus dans ce test-là, justement pour mettre un saut à ça, pour vraiment confirmer que c'est lui, le Messie. C'est le Messie. Il y aura d'autres preuves dans la vie de Jésus qui vont nous montrer qu'il est le Messie, mais ça, c'est le commencement. C'est le commencement en tant que fils de Dieu. Il va s'attaquer à son autorité. Il va chercher à semer le doute. Parce que, je sens que c'est... Il va dire, si tu es le fils de Dieu, fais ceci ou fais cela. Si tu es le fils de Dieu, prouve-nous-le. Mais le but caché de ça, parce que Satan savait très bien qu'il était le fils de Dieu, le but caché, ce n'était pas vraiment ça. C'était de le faire tomber, de le faire chuter dans le péché pour le rendre inapte à sauver le monde. OK? On sait que son sacrifice est puissant et parfait pour sauver tous ceux qui croient en lui. Pourquoi? Parce qu'il est sans péché. Mais s'il avait tombé là? Hum, hum. Alors, à la première tentation, le diable va profiter de sa faiblesse corporelle. Il est écrit, il eut faim. Et le diable s'approcha pour lui proposer une chose bien alléchant. Si tu es le fils de Dieu, transforme ses pierres en pain. C'est facile. Si tu es le fils de Dieu, tu as tous les droits. Pourquoi ne pas répondre aux besoins de ton ventre? Hum? Facile. Pourquoi ne pas faire ça? La réponse de Jésus était remarquable. On voit vraiment qu'il est le fils de Dieu à travers à travers toutes les réponses qu'il va donner à Satan. Il n'a pas embarqué, premièrement, il n'a pas embarqué dans le jeu de Satan pour défendre son autorité ou son identité de fils de Dieu. Il n'a pas dit, oui, 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 je suis le fils de Dieu, mais regarde, ce que tu me proposes là, ce n'est pas trop réglo, m'a prouvé que je suis le fils de Dieu en faisant d'autres choses. Non, il ne s'est même pas attardé à cette question. Satan laisse faire. Il lui a répondu, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Wow! Est-ce qu'il s'attendait à cette réponse-là? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est ça que je trouvais remarquable dans les réponses du Seigneur. Il savait que le vrai but de Satan, c'est de le faire tomber, c'est de l'amener à pécher. Alors, il n'a pas embarqué dans son jeu. Mais si Jésus avait échoué ce test, est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Si le Seigneur avait fait ce que le diable avait proposé, qu'est-ce que ça signifierait? Quels seraient les résultats? Cela aurait prouvé que Jésus est charnel, qu'il pense à son ventre en premier. En plus, cela aurait prouvé que son esprit est inférieur à celui de Satan parce qu'il a embarqué dans son jeu inutile et vain. Alors, c'est quand même quelque chose. Ce n'est pas je veux dire, nous, on peut tomber dans le piège du diable et on tombe souvent. En tout cas, si vous ne tombez pas souvent, vous êtes chanceux. On tombe souvent, mais le Seigneur, lui, ne fallait pas qu'il tombe ne serait-ce qu'une seule fois, même pas cette fois-là. Donc, en embarquant dans le jeu du malin, du coup, il va prouver qu'il n'est pas digne d'être le Messie, d'être le fils de Dieu. La deuxième tentation, le diable va lui proposer de tester le lien d'amour qu'il a avec le Père. OK? Il va tester, le diable lui propose de tester l'amour entre le Père et le Fils. Il dit, prouve-nous que tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Parce qu'il a été écrit, il ordonnera à ses anges et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne hortent qu'une pierre. Si tu es le Fils de Dieu, fais ça, il ne t'abandonnera pas. Il va faire une chose ridicule pour toi. Il l'appelle à abuser de l'amour du Père, finalement. C'est comme tester l'amour de Dieu. Puis, il va s'appuyer sur les Saintes Écritures parce qu'il savait que le Seigneur se réfère aux Saintes Écritures. Tiens, regarde, tu te réfères aux Saintes Écritures? Voici ce que dit l'Écriture. Les anges vont te porter dans les mains. Fait que, hé, papa, jette-toi puis ça va marcher. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Wow! Je n'ai pas besoin, au fond, ce que le Seigneur Jésus lui dit, je n'ai pas besoin de faire cette folie-là, Satan, pour te prouver que je suis le Fils de Dieu. Je n'ai pas besoin de pécher, de commettre un péché pour te prouver que je suis le Fils de Dieu. C'est un péché. Du coup, je prouverai le contraire, que je ne suis pas le Fils de Dieu si je me soumets, si je fais ce que tu me proposes. Finalement. Alors, pourquoi on appelle ça tenter Dieu? Eh bien, c'est tester Dieu. OK? On se met en danger sans aucune raison, puis juste dans le but de forcer Dieu à agir. À agir. Dieu nous promet sa protection, son amour, et dans la mesure où comment je pourrais dire dans la mesure où les circonstances font en sorte qu'on a besoin de son aide. Pas que on se jette volontiers dans la gueule du lion en disant Dieu va me sauver. OK? Non, non, ça ne marche pas de même. Ça, c'est tenté Dieu. C'est tenté Dieu. Mais si je suis forcé d'entrer dans la fosse au lion comme Daniel, ce n'est pas par plaisir qu'il est entré dans la fosse au lion, il a été jeté. Mais là, le Seigneur va être capable de fermer la bouche du lion. Parce que là, ce n'est pas tenté Dieu, il a été jeté, forcé d'entrer là-dedans. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Et si Jésus avait échoué à ce test, qu'est-ce que cela signifierait? Jésus aurait péché contre le Père. Du coup, il n'est plus sans péché. Étant lui-même pécheur, son sacrifice ne pourrait sauver personne. OK? Il serait tombé dans le piège du diable en commettant un péché pour prouver qu'il est le fils de Dieu, comme j'ai mentionné tantôt, puis ce serait une grande folie. Mais le Seigneur a tenu ferme. Il a refusé d'obéir à Satan encore une fois et il a prouvé encore une fois qu'il est supérieur à Satan en autorité, en sagesse et dans ses vertus. Satan a vu que l'idée de mettre en doute son identité en tant que fils de Dieu, ça n'a pas marché bien bien. Ça n'a pas marché bien bien. Le Seigneur avait toujours une bonne réponse qui le faisait fermer le clapet. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tenter le tout pour le tout et cette fois-là, il va être direct, il va proposer carrément sans détour à Jésus de se soumettre à lui. « Je te donne toutes ces choses. » Il lui montre la gloire des royaumes, de la terre puis il lui dit « Je te donne toutes ces choses-là si tu te prosternes et m'adores. » Wow! Il n'est pas gêné. Il n'est pas gêné. Dis ça au Fils de Dieu. Il était désespéré et tentait le tout pour le tout. Il pensait peut-être que Jésus se laissait attirer par les gloires éphémères de ce monde. Mais non. Mais non. En se soumettant, Jésus deviendrait le bras droit de Satan. parce qu'il y aurait juste lui qui serait au-dessus de lui. Puis, il hériterait ces choses-là. Donc, non seulement Jésus aurait péché par idolâtrie, mais il aurait commis la plus haute trahison envers le Père en se rangeant du côté de Satan. En devenant son pion. Voyez-vous? Et qu'est-ce qui se passerait alors? Plus de Messie pour le genre humain. Le plan rédempteur de Dieu tomberait à l'eau. Toutes les prophéties seraient rendues vaines. Le temps de la grâce serait anéanti. Le salut par la foi n'existerait pas. L'Église n'existerait pas. puis vous et moi, nous mourions dans nos péchés à jamais condamnés pour l'éternité si Jésus avait échoué à un seul de ses tests. OK? Dans cette histoire-là, je ne suis compté des peurs en tant qu'être humain. J'ai vu que l'enjeu était tellement grand, c'était tellement important que si c'était moi qui avais les rênes de ça ou vous et moi, si on avait les rênes de cette histoire-là, on n'aurait aucunement toléré ce risque. OK? On n'aurait aucunement toléré ce risque. Ça n'a pas de bon sens, Seigneur. Risquer autant de choses juste pour prouver que Jésus est le Fils de Dieu, tu as risqué autant de choses. Même qu'on pourrait dire en tant qu'être humain, quelle folie! D'un coup, tu ne réussirais pas. D'un coup, tu ne réussirais pas. Hein? Puis là, je me suis dit, ouf, il s'en est fallu de peu. Mais là, c'est ma chair qui parle, OK? C'est ma chair qui parle. Puis quand je pensais à ça, je méditais ça, j'avais quasiment peur. Dieu aurait-il pris un risque immense en envoyant son Fils, en permettant ces tentations-là, puis en plus, il a poussé le risque à l'extrême. Il l'envoie jeûner dans le désert. Mon ami, si au moins il était en forme. Dans le désert, pas d'eau, pas de nourriture pendant 40 jours. Ce n'est pas une journée, ce n'est pas deux jours. Ce n'est pas trois jours. C'est 40 jours aux 40 nuits à être tenté dans le désert, bien affaibli comme il faut. maintenant, le diable s'approche de lui. Il a poussé le risque à l'extrême, à mon avis. En tant qu'être humain, quand je regarde ça, en tant que chef d'équipe dans mon travail, un risque comme ça n'est nullement toléré. Un risque comme ça, en tant que gestionnaire, on ne tolère pas ce risque-là. Qu'en pensez-vous? Dieu a-t-il pris un risque extrême? Dieu il tient le monde dans le creux de sa main. OK? Ce qui est, ce qui était et ce qui sera est parfaitement sous son contrôle. Parfaitement sous son contrôle. Dieu ne lit pas l'avenir. Dieu crée l'avenir. OK? Ça là, c'est bien plus que des déserts de bonne aventure, ça. Il sait d'avance ce qui va se passer pas parce qu'il a un œil qui traverse les temps, mais parce qu'il a une main puissante qui façonne le futur selon son bon plaisir. Ça, c'est la grosse différence. Ça, c'est la grosse différence. Il n'échappera aucune graine des plans qu'il a fait. qu'il est grand notre Seigneur. OK? Qu'il est puissant notre Dieu. Amen! On peut totalement se confier en lui. Dieu savait à 100% que son fils réussirait toutes ces épreuves-là. Il n'y avait pas de doute. Même avoir été affaibli pendant 40 jours et 40 nuits dans le jeûne, Dieu savait que son fils allait réussir ces épreuves-là. C'est lui qui a organisé tout ça. On voit la grandeur de Dieu. On voit la grandeur de Dieu à travers tout ce plan-là. Devant lui, devant sa face, le risque était zéro. Zéro risque. Alors que moi, je shakais. Hé, c'est trop risqué. mais devant lui, c'était zéro risque. Zéro risque. Le créateur a contrôle sur tout. Moi, je ne suis qu'un souffle. Je ne contrôle de rien. Je ne connais rien. Le créateur a contrôle sur tout, sur le passé, le présent et l'avenir. OK? Dieu avait un plan. Qui réussira à l'anéantir? Hein? Est-ce que ça va être les puissances de la mer? L'orgueil des montagnes? Ou l'ingéniosité des hommes? Ou l'ingéniosité des anges? Personne. Personne va réussir à anéantir le plan de Dieu. Dès les temps anciens, il a prévu. Un mot important, prévu. Puis, quand on parle de temps anciens, ça peut même aller avant la création de la terre. Dès les temps anciens, il a prévu de sauver tous ceux qui croiraient en son fils par le sacrifice de son fils. Par la foi, en son sacrifice, il a prévu que son sacrifice purifierait tous ceux qui croient en lui. Qui peut déjouer son plan? Personne. Comme je dis, il n'a pas donné l'avenir pour essayer de voir ce qui va se passer. Non, non, non. C'est lui qui l'a orchestré. C'est lui qui l'a fait. Puis ça, je trouve ça vraiment merveilleux de la part de notre Dieu. toutes les prophéties dans la Bible qui est là, ce ne sera pas accompli à peu près parce que Dieu s'est trompé ici, il était là. Non, non, non. C'est son plan. Ça va s'accomplir fidèlement selon ce qui est écrit. Ici, parce que si, en bout de ligne, on voit que non, non, ce n'est pas comme tout à fait ce que je pensais. Ben, exactement. C'est parce que tu ne pensais pas bien. Tu ne pensais pas correct comme son plan. mais son plan va s'accomplir fidèlement selon ce qu'il a prévu. Rien ne va l'empêcher. Quand on parle de tout ce qui va se passer dans l'Apocalypse, tout comme tout ce qui s'est passé concernant la vie du Messie lui-même, de son fils. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui, on proclame la victoire de Christ. Amen. On proclame le salut éternel en son nom. À quiconque croit en lui, à quiconque accepte son sacrifice. Pourquoi? Parce qu'il est vainqueur. Il est vainqueur durant toute cette vie de guerre spirituelle. Il est vainqueur sur toute la ligne. Même dans les moments les plus intenses, les plus difficiles, il a vaincu, il a surmonté toutes ces épreuves-là. Quiconque croit en lui aura la vie éternelle parce qu'il est vraiment le fils de Dieu qui donne la vie au monde. Et cet épisode de tentation de Jésus se termine avec le verset 11 qui dit ceci, « Alors le diable laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. » Wow! Moi, ce que je vois ici, c'est ici que commence le ministère de Christ, le ministère de la rédemption. Et aussi, c'est ici que ça commence la victoire sur le péché et la mort. Christ est vainqueur et maintenant, il commence à parcourir le monde pour annoncer l'Évangile de paix, pour sauver les pécheurs. Le diable a essayé de détruire le plan de Dieu et il a échoué sur toute la ligne, toute la ligne, toute la ligne. Depuis le premier jour de la naissance de Christ jusqu'à ce qu'il soit crucifié, jusqu'à ce qu'il soit ressuscité des morts, le diable a échoué sur toute la ligne. Parce que Jésus est bien le fils de Dieu et le plan de Dieu, il est vraiment dans le plan de Dieu pour sauver le monde. Amen. Oui, Seigneur, merci, merci pour ton plan parfait, le plan du salut dans lequel tu as envoyé ton fils dans le monde pour nous sauver, Seigneur. Il était, il est vraiment le sauveur du monde, Seigneur, quand on voit tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait et son sacrifice à la croix, Seigneur, on peut totalement se confier en lui, Seigneur, pour être sauvé. Merci pour cela. Amen. Amen.